Le vieux cordonnier Le cordonnier s'endormit et dans son rêve il entendit une voix lui dire « Gentil cordonnier, demain ton vœu sera exaucé. » Le lendemain il se leva tout heureux, nettoya soigneusement sa petite maison et fit un bon repas. Puis il se mit à la fenêtre, impatient de voir qui viendrait. Rapidement il aperçut dans le petit matin glacé un homme à peine couvert qui déblayait la neige, accumulé durant la nuit. Il ouvrit la fenêtre et invita l'homme à venir se réchauffer. Il le fit asseoir devant le poêle et lui versa une tasse de thé fumante. Après s'être bien réchauffé, l'homme repartit travailler. Un peu plus tard, dans la matinée, il remarqua qu'une jeune femme portait un nouveau-né dans les bras et qu'elle essayait de le tenir au chaud dans un vieux châle rapiécé. Il ouvrit rapidement la porte et courut les chercher pour les conduire chez lui. Il servit à la jeune femme une partie du repas qu'il cuisinait dans le four et le reste du thé. Puis il fouilla dans un coffre, en ressorti des vêtements et les lui offrit. La jeune femme s'en couvrit et, pleine de reconnaissance, reprit son chemin. Et voici que le vœu du vieux cordonnier se réalisa. Par deux fois, il fit entrer chez lui, le Seigneur. Voilà. Que cela nous serve, dans notre vie, d'exemple. Est-ce qu'on est prêt à accueillir quelqu'un qui a faim, qui a froid ? Est-ce qu'on est prêt à partager quelque chose avec la personne qui nous entoure ? Est-ce que, de cette façon-là, on ne peut pas aussi servir le Seigneur ? Bonne journée. Bonne journée.